Mesdames et Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce Corsic Azère. Voyons d'abord ensemble les titres de l'actualité insulaire de ce samedi 26 novembre 2016. Pas encore de chiffres mais déjà une certitude. Les dégâts provoqués par les intempéries de jeudi en Haute-Corse sont énormes. Dans ce journal, vous entendrez le témoignage d'habitants d'un lotissement du sud de la région bastiaise, dévastés par un torrent de boue. Vous verrez aussi la détresse des commerçants de Fouriagne. C'était selon Météo France un épisode météo exceptionnel. Les conséquences des intempéries qui ont balayé la Haute-Corse jeudi le sont tout autant. Si les plus torrentielles n'ont pas fait de victimes, elles laissent derrière elles de terribles traces, comme vous le voyez sur ces images de la région bastiaise, filmées par le Rhône des pompiers des Bouches-du-Rhône, venus en renfort. Le Grand Bastia fait figure de zone sinistrée à Borg, où un lotissement a été complètement dévasté par les eaux. Deux jours après les inondations, les habitants, encore sous le choc, tentent de sauver ce qui peut l'être malgré l'ampleur des dégâts. A Borgos, c'est un lotissement entier. Huit logements ravagés par les eaux et la boue. Nettoyer, tenter de mettre un peu d'ordre et sauver ceux qui peuvent encore l'être pour ne pas se laisser rabattre. Quelques objets, quelques photos de famille. Dans cet appartement où jeudi l'eau est montée jusqu'à 1,50 m, tout a été balayé en quelques minutes. C'est quand même un choc parce que la maison, elle est inhabitable. Ici, on avait ce projet, on était huit petits copropriétaires, on avait fait nos maisons, on voulait s'y sentir bien, être tranquille. Voilà, ce n'est pas évident, ça ne va pas être facile, il va falloir du temps. Donc, il me semble que c'est normal de réagir comme ça. Ici, chaque voisin met la main à la patte pour aider les plus durement touchés, comme ce propriétaire dont les murs de l'appartement ont été démolis. Au niveau de l'appartement, vous avez au fond, comme on peut constater une cloison, donc il y avait une chambre à tenant une salle de bain, ce qui était une salle de bain. Ensuite, là, c'était la partie salle à manger et cuisine. Avec cette catastrophe, c'est l'investissement d'une vie qui vient d'être emporté. Les procédures d'indemnisation auprès des assurances et de la mer y sont amorcées. La semaine prochaine, un expert viendra chiffrer les dégâts. On peut peut-être chiffrer, vu le prix d'appartement, tout ce qui a été aménagé par la suite, on peut peut-être chiffrer à 250 000 euros, je pense. C'est pour l'instant, dans leur famille et chez leurs amis, que les ministrés retrouvent la chaleur d'un foyer. Mais il faudra encore du temps pour tourner la page d'une telle épreuve. À Fouriani, la galerie commerciale de la Rocade fait partie des sites les plus endommagés par ces intempéries. Si le bilan des pertes ne peut encore être chiffré, le coût est très dur pour la cinquantaine de commerçants, surtout à un mois de Noël. Toutes les marchandises, ou presque, sont bonnes à jeter. À Wanchix, c'est Christian Giuliano. Des cartons, des sacs empilés, sur le point d'être expédiés aux ordures. À l'intérieur, des dizaines de marchandises détériorées par les eaux et l'humidité. Dans cette bijouterie, c'est quasiment l'ensemble des produits qui a été touché. Vous avez vu un petit peu dans l'état de la marchandise notre stock. Donc oui, moi je dirais presque la moitié de mon stock est foutu. Après, là, je verrais avec l'assureur, les comptables, tout l'inventaire qu'il faut faire. Ça va prendre quand même une semaine, au moins une semaine, pour calculer la perte. Dans cet autre magasin, il faut encore déblayer de grosses quantités de boue. Là aussi, des blousons, des pulls, des chaussures, impossible à récupérer. « Regardez, regardez l'état des chaussures, c'est... c'est... voilà, il y a de l'eau, il y a de l'eau, c'est... tout est à jeter. » Après le passage des expérières, c'est un long travail de tri qui doit commencer. « Aujourd'hui, on va enfin commencer à nettoyer et voir vraiment l'étendue des dégâts. Parce que là, on voit, oui, certes, mais on chiffre pas. Là, on va commencer à faire les inventaires de ce qui nous reste. » À l'approche des fêtes, c'est un chiffre d'affaires important qui s'envole pour ces commerces, qui ne devraient pas réouvrir avant le mois de janvier. « Je vous le disais... »